La réforme de l'assurance vie fait couler beaucoup d'encre depuis le printemps. Enfin, l'on commence à y voir plus clair. L'abattement annuel pour durée de détention sera maintenu et l'augmentation de 1,7 points du niveau des prélèvements sociaux sera actée au 1er janvier. De nouvelles importantes qui vous permettent d'économiser avant la fin de l'année jusqu'à 846 euros d'impôt. Voici comment faire. L'abattement annuel sur les gains après 8 ans de détention, de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros pour un couple marié ou paxé, constitue la pierre angulaire du montage grâce à lui réalisé jusqu'à 690 euros d'économie d'impôt chaque année. Pour cela, un aller-retour, un retrait puis un versement est nécessaire. Vous retirez les fonds d'un contrat de plus de 8 ans qui est en plus-value et vous procédez à un reversement sur un contrat qui idéalement ne prélève pas de frais à l'entrée. De cette manière, vous purgez en quelque sorte chaque année la plus-value de votre vieux contrat d'assurance-vie. La part de gain qui est contenue dans votre retrait reprend exactement la part de gain contenue dans votre contrat. Un retrait de 10 000 euros réalisé à partir d'un contrat composé de 40% d'intérêt et de 60% de capital comportera 4 000 euros d'intérêt et 6 000 euros de capital. Pour connaître la répartition de votre contrat, reprenez votre dernier relevé de situation, connectez-vous à votre espace client ou, dernière option, demandez une estimation à votre conseiller. En reprenant notre précédent exemple, un contrat avec 40% d'intérêt permettra à un couple soumis à une imposition commune de réaliser un retrait exonéré de 23 000 euros. Pour trouver ce chiffre, divisez l'abattement dont vous êtes bénéficiaire, 4 600 euros pour une personne seule ou 9 200 euros pour un couple, par la part en plus-value du contrat au moment du retrait. Dans notre exemple, 9 200 euros divisé par 40% correspond bien à 23 000 euros. Les prélèvements sociaux sont retenus annuellement sur les gains des fonds d'euros des contrats monosupports et depuis 2011 sur ceux des fonds d'euros des contrats multisupports. En revanche, les prélèvements sociaux sur les gains des unités de compte sont retenus au moment du retrait. En effectuant le rachat sur un contrat multisupport qui n'a pas encore été soumis aux prélèvements sociaux avant le 1er janvier 2018, vous réaliserez dans notre exemple une économie supplémentaire de 156 euros. Via cet aller-retour, nous vous proposons d'économiser jusqu'à 846 euros d'impôts avant la fin de l'année. Profitez-en ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada